5, 2, 3 Le gouverneur de province, le professeur Jean-Robert Zanzaboumiti, a signé il y a quelques jours un arrêté portant réduction des frais scolaires 2020-2023 dans toutes les écoles non concernées par la gratuité de l'enseignement dans le Basouelé. Cet arrêté réduit d'un tiers les frais fixés dans le précédent arrêté signé à date de 20 août 2020. Spanda, certains parents avaient déjà payé ces frais auprès des écoles concernées. C'est ainsi que le ministre provincière de l'éducation en exécution de nouvelles arrêtés du gouverneur de province, M. Frédine Ndombe a supervisé la cérémonie de récession des surprises à ses parents. Pour les ministres provinciaux, cette mesure rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséguet-Tilombo, qui veut à ce que tous les enfants, filles et garçons, partent à l'école. Son Excellence, M. le gouverneur de province, le professeur Jean-Robert Zanzaboumiti, quand il effectue ses rondes, il trouve les enfants à la maison, en train de déambuler. Il y a des filles mères qui ont l'âge de scolarité, 14 ans, 15 ans. Même les parents réclament beaucoup pour payer, disent que les frais sont extrêmement chers. C'est dit comme état de parents que nous devons réduire pour que les parents puissent être capables d'envoyer tout enfant à l'école. Très satisfaits, plusieurs parents d'élèves trouvés sur le lieu de la cérémonie ont promis de reconduire à l'école tous leurs enfants qui traînaient encore à la maison et ont remercié l'autorité provincière pour avoir donné la possibilité à toutes les familles de scolariser leurs enfants. Je suis content de l'acte posé par l'autorité provinciale. Nos familles n'ont pas de moyens, ça permet aux parents de conduire tous les enfants à l'école. L'argent va nous aider à compléter les fournitures scolaires de nos enfants. Ces nouvelles arrêtées sur la réduction des frais scolaires relèvent du souci du gouverneur des provinces, le procédé Robert Zazabomiti, de favoriser l'accès à l'éducation des bases des filles et garçons du Basouélé.